Bonjour et bienvenue à Parler vin avec les mains. Je vous présente Carlos et moi je m'appelle Sébastien. Aujourd'hui on va vous parler de l'aspect visuel dans la dégustation parce que pour la plupart d'entre nous le plaisir de déguster commence déjà quand le vin coule dans le verre. Quand on veut évaluer un vin, qu'est-ce qu'on regarde exactement ? Alors d'abord évidemment on regarde la couleur. Un vin peut être très clair ou moyennement soutenu ou très sombre et on regarde également, par l'intensité, la nuance. On fait la différence évidemment de nuances de couleurs sur les vins blancs, sur les vins rosés ou sur les vins rouges. Sur les vins blancs on peut avoir des couleurs argentées, des couleurs or ou aussi des couleurs paille ou même des vins qui ont une couleur ambrée. Sur les vins rosés on connaît des vins très clairs qui ont plutôt une nuance saumonné voire presque même un peu orangé. On connaît aussi des vins qui ont une couleur cerise, qui ont une couleur très rose voire pink ou des vins qui sont un peu violettes, mauves. Voilà. Sur les vins rouges généralement on connaît des vins jeunes qui ont une couleur pourpre, après des vins qui ont une couleur cerise également, qui ont une couleur grenat ou tard, aussi des vins qui ont des couleurs tuilées voire presque marron. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de la couleur ? Mais pas grand chose parce que la couleur elle a un lien avec le cépage, avec la vinification mais également avec le millésime ou avec la façon dont le vin il a vieilli. Donc la seule indication, la seule indication qu'on peut avoir pour la couleur c'est souvent l'âge ou l'évolution du vin. Si on prend l'exemple des vins rouges, les vins jeunes ont plutôt du nuance ou des reflets pourpre et après ça évolue vers le grenat, vers le rubis et plus tard vers le tuilé, l'oranger et le marron. À part la couleur, on regarde la limpidité. C'est très important pour notre plaisir car on pense généralement que un vin limpide il est en bonne santé. On peut néanmoins avoir différentes vins non limpides qui ne posent pas de problème pour autant. Par exemple, certains vins rouges sont légèrement voilés. Après, dans les vieux millésimes, on peut avoir carrément du dépôt qui s'accroche sur la bouteille et qui se verse après quand on ouvre ces vins qui ont 10 ans, 15 ans ou plus. Dans les vins blancs ou dans les vins rosés, on a parfois des cristaux qui se posent sur le dernier verre au fond de la bouteille ou au fond du verre. Alors, ce n'est rien de grave non plus. C'est une précipitation de tartre qui ne change rien à la dégustation du vin. Une autre chose qu'on peut apprécier dans le vin, ce sont les larmes qui coulent le long du verre. Alors, quand on fait tourner le vin dans le verre et qu'on attend après, on voit qu'il y a des larmes qui coulent sur les parois plus ou moins rapidement, plus ou moins espacées. Généralement, il y a un lien avec la viscosité des produits. Donc, un vin qui peut être plus sucré ou plus riche en alcool, il sera plus épais qu'un vin qui est plus léger et plus facile. Donc, pour conclure, pourquoi et quoi évaluons-t-on quand on regarde un vin? Mais pourquoi on le fait? On regarde la couleur, la limpidité, les larmes, la brillance. C'est uniquement pour le plaisir. Ça nous met en appétit, ça nous donne envie et puis ça nous donne envie de continuer la dégustation, de sentir et véritablement goûter le vin parce que c'est là qu'il va nous révéler son caractère et ses secrets. Sur ce, on vous souhaite bonne dégustation. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501